Je voulais m'assurer qu'on pouvait commencer. Merci. Je vais vous présenter les experts à la table rote. Xavier Louc-Duval, vice-premier ministre de l'île Maurice, ancien ministre des Finances. C'est toujours le ministre des Finances, d'ailleurs, de l'île Maurice et du développement économique. Richard Lesser, qui est président de Boston Consulting. Wallace Tunebo, PDG de Coanda. Le président également de Kenetze Breweries, brasserie, et Anand Singh, qui est également producteur de films, qui a été nominé pour des Oscars. Et nous allons parler donc de ce que peuvent faire les entreprises africaines pour aider les autres à lancer des marques africaines. Et la première question, c'est de savoir s'il est intéressant, il serait intéressant donc pour les Africains de se lancer à l'international ou pas. Il est intéressant de voir qu'en Afrique du Sud, nous avons des marques reconnues à l'international. Une marque, en fait, tellement bonne qu'elle inspire la fierté. C'est une marque que l'on reconnaît de Beijing, à Buenos Aires, à Bloemfontein, en Afrique du Sud. C'est une marque qui a été bâtie sur la cohérence, sur des principes. Une marque qui a changé le paysage de ce pays et qui a changé la vie de façon profonde de la plupart des Sud-Africains et de bon nombre de personnes autour du monde. Quelle est cette marque ? C'est Nelson Mandela. Donc, c'est une personne qui représente un bon nombre de choses pour différentes personnes. et c'est donc une marque qui est reconnue à l'échelon mondial et qui est très puissante. Anand Singh vient de produire un film sur la liberté, Long et la route sur la liberté. Et il a fallu de nombreuses années pour que cette marque la plus connue au monde soit mise à l'écran. Et pourquoi avons-nous attendu aussi longtemps avant de vendre cette marque ? Je pense que le fait que Nelson Mandela soit une marque africaine et sud-africaine de soi est certainement... Il s'agit certainement de la marque la plus connue au monde après Coca-Cola. Et s'ils ont réfléchi un peu à ce que représente Nelson Mandela, ces valeurs qui ont été épousées par le monde entier, je pense que ça a été un insigne d'honneur pour moi que de pouvoir réaliser un film sur la vie de Nelson Mandela. Et bien sûr, tout ceci n'est pas sans responsabilité. Et donc, nous avons dû relever de nombreux défis pour réaliser ce film de 2 heures et demie qui, en soit, est déjà une tâche vertigineuse. Et nous avons dû faire énormément d'introspection, d'étudier le livre, et les livres, en fait, qui ont été écrits sur la vie de Nelson Mandela pour présenter sa vie de la façon la plus honnête possible pour que l'on puisse reconnaître ses faiblesses et ses points forts également, et ce qui constitue la marque Nelson Mandela. Quelles sont ses valeurs ? Quels sont ses principes ? Lorsque j'ai décidé d'acheter les droits et que j'ai commencé à réfléchir à son parcours, son emprisonnement à Robben Island pendant 27 ans, je pense que j'ai une énorme responsabilité pour la production de ce film. Nous avons eu plus de 20 000 personnes qui ont travaillé à ce film, et il y a peut-être 20 étrangers. Donc il était important pour nous de créer un produit africain, réellement africain, qui soit approprié par les Africains, mais qui puisse être montré au niveau mondial. Et donc pour en revenir à votre déclaration sur l'internationalisation de nos produits, bien sûr, nous voulons être représentés au niveau international, mais en restant africain. Oui, je pense que c'est très important. En réfléchissant à cela, je me demandais si peut-être que l'échelon régional n'était pas suffisant, ou même l'échelon local. C'est une bonne question. Et M. Laisseur, quelle est votre évaluation donc des marques et des produits africains novateurs qui peuvent être reconnus au niveau mondial ? Alors, d'emblée, j'aimerais dire qu'il y a d'énormes opportunités sur le continent africain. Il existe des débouchés significatifs si l'on se penche sur la consommation qui va dépasser les 6 milliards de dollars pour passer à 6 billions de dollars dans quelques années. Il y a des opportunités non exploitées et une base de consommateurs énorme sur le continent africain. Et à notre avis, la première priorité, bien sûr, est de bâtir des entreprises solides, robustes sur le continent africain, car cela fait trop longtemps que l'on considère l'Afrique comme un continent vers lequel on envoie des produits finis, en fait. Un continent d'où proviennent des ressources, des matières de base, mais où l'on envoie des produits finis. Mais il ne s'agit pas uniquement ici d'utiliser les ressources, de bâtir des entreprises, une infrastructure pour produire des produits qui sont reconnus à l'échelon mondial. Et ceci, bien sûr, prendra du temps et va demander d'énormes efforts. Mais vous savez, on a commencé à le faire en Chine, par exemple, il y a des décennies de cela. Et aujourd'hui, ils sont reconnus au niveau mondial. Et bien sûr, le point clé est que ce sont les Africains qui devront commencer à reconnaître le fait que les marques africaines, les produits africains sont de standing international également et que les marques, les produits africains sont aussi importants et aussi de bonne qualité que les produits internationaux. Vous vendez de la bière kenyane, par exemple, dans votre pays, mais il faut faire confiance ici aux consommateurs kenyans pour qu'ils achètent, bien sûr, des produits fabriqués au Kenya plutôt que des produits importés. Donc, que faire pour s'assurer à ce que les consommateurs africains soutiennent les marques africaines et les produits africains ? Tout à fait, oui. Lorsque l'on parle de la fabrication, bien sûr, il s'agit de produire des marques qui seront reconnues à l'échelon international. Et lorsque l'on introduit une nouvelle marque, il faut que ces marques ou que ces produits répondent aux normes internationales. sinon, on risque d'être en concurrence, bien sûr, avec des marques internationales qui sont mieux reconnues que nos propres produits. Donc, il est important d'emblée de produire un produit de très bonne qualité ou qui puisse faire concurrence aux produits qui viennent de l'étranger. Et nous avons fait cela avec notre bière qui est brassée selon un procédé naturel. Et donc, nous avons pu produire une bière de très haute qualité. Donc, il s'agit ici d'améliorer des produits existants, mais comment faire pour assurer la cohérence ? Donc, monsieur, qu'avez-vous fait à votre niveau ? Oui, la route n'a pas été facile, mais ce que nous avons décidé dès la création de l'entreprise était donc d'avoir une action locale, mais avec une capacité internationale où nous avions décidé dès le départ de fournir un service et des produits de qualité internationale. Donc, assurer une production locale, mais à des niveaux internationaux. Et donc, dans mon pays, nous avons la marque Oando, nos stations-services Oando sont reconnues. Et on sait, par exemple, les consommateurs, les conducteurs savent que s'ils s'arrêtent dans une station-services Oando, ils trouveront, par exemple, des toilettes qui sont propres. Donc, nous avons décidé de répliquer ce principe dans toutes nos entreprises et au niveau de toutes les stations-services que nous ouvrons. J'aimerais voir que le continent africain, bien sûr, se positionne en tant que continent dans lequel on peut faire des affaires de façon transparente et que les pays africains commencent à échanger entre eux. Donc, que l'on commence à faire des échanges intra-régionaux, intra-continentaux avant d'aller à l'international, bien sûr. Oui, ça, c'est tout à fait correct. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard, mais avant d'y parvenir, l'île Maurice est devenue un exemple, un modèle en termes d'affaires. Il s'agit d'une plateforme économique régionale. Il y a même des entreprises sud-africaines qui s'installent là-bas. Et vous avez pu, donc, changer votre image d'un pays purement touristique, un pays qui offre d'autres services aujourd'hui. Je pense que, oui, l'image d'un pays, bien sûr, doit être axée sur ces réalités. Donc, cela va au-delà de la stratégie. Il ne s'agit pas simplement de faire notre propre publicité, mais de faire en sorte que notre image soit perçue de façon positive par les autres. Et donc, cela fait des années que nous travaillons de façon cohérente, que nous offrons une qualité de service cohérente également, que nous menons des actions cohérentes en termes de lutte contre la criminalité, la stabilité politique, le coût des affaires également. Nous avons diversifié notre économie également pour passer de la canne à sucre à d'autres activités telles que le tourisme, le textile, les services de santé, les services financiers et autres. Nous voyons, bien sûr, que l'économie mauricienne s'est diversifiée et que, de plus en plus, l'île Maurice déploie des efforts pour mieux se positionner à l'échelon international. Et l'île Maurice est parmi les 20 premiers pays au monde en termes de production de produits de qualité. Je pense que l'un de vos avantages est que vous êtes un État insulaire alors que le Nigéria est un pays très vaste. Et donc, on peut commencer, bien sûr, à la petite échelle. Mais comment faire lorsque l'on souhaite passer à l'échelon supérieur ? Donnez-nous une idée de la façon dont on peut, bien sûr, accroître les activités. Quels sont les enseignements que vous pouvez nous offrir en termes de gestion de ce processus ? Vous savez, l'image de marque ne revient pas uniquement aux consultants que l'on va recruter pour nous aider à bâtir une main. Non, tout ceci revient à l'image que l'on projette également au niveau mondial. Alors, ce qui est intéressant avec le Nigéria, c'est que nous avons créé des centres d'excellence dans le domaine des télécommunications, par exemple. Nous avons des sociétés de première classe au Nigeria qui ont développé des marques africaines, comme MTN, par exemple. GLOW, qui offre des services de niveau mondial. Donc, tous les services qui sont offerts sont des services de niveau international, de première classe, en fait. Et nous avons donc également d'autres marques. Nous sommes passés... Nous avons des entrepreneurs autochtones qui offrent des services de qualité. Nous avons des usines également qui ont été bâties selon les nouvelles technologies. Et donc, je pense que nous avons créé certains centres d'excellence qui sont répliqués dans plusieurs régions et provinces du pays. Et je pense que ceci est ressorti très clairement donc du modèle nigérien. Et nous sommes reconnus pour ce fait. Oui, cela fait des années que nous parlons, bien sûr, de vos contraintes en termes d'innovation africaine, de création de petites marques africaines qui souhaitent, bien sûr, se développer. Et là, qui ont des contraintes en termes de financement. Et vous êtes peut-être un peu plus enthousiaste par rapport aux financements qui sont disponibles pour permettre à ces marques de se développer et de se vendre à l'échelon international. Et est-ce qu'il s'agit uniquement ici d'un changement de mentalité ou du fait qu'il y a une multitude maintenant de cas de réussite en Afrique ? Alors, pour rebondir sur un point que M. a avancé au sujet du fait que l'on a tendance à séparer la marque des services ou des produits auxquels elle est associée. Et si une marque est associée à des produits de haute qualité, qu'elle est associée également à des compétences, bien sûr, ça, c'est le point de départ pour la définition d'une marque. Et donc, tout ceci revient à l'innovation et à l'esprit d'entreprise que l'on voit aux quatre coins de l'Afrique. Ceci, bien sûr, est lié également aux progrès qui ont été réalisés au niveau des gouvernements, progrès qui n'ont pas été réalisés du jour au lendemain, mais qui ont pris plusieurs années et parfois plusieurs décennies. Mais si vous examinez M. PESA qui a été commencé par Safaricom et qui a débuté au Kenya et qui aujourd'hui est reconnu à l'échelon mondial, ça, c'est ce qui définit la marque. Et je sais donc qu'il y a des capitaux et je pense qu'il y a plus de capitaux dans le monde que d'opportunités d'investissement. Et là, il s'agit donc de créer une marque qui attirera des investisseurs, qui seront conscients donc des potentialités de la marque et de ses potentialités à l'échelon mondial. Oui, tout à fait. Du point de vue de notre industrie, l'industrie du film, ce que nous avons essayé de faire, et ceci s'applique à toutes les industries, à mon avis, que sur les 20 dernières années, nous avons essayé de produire de la qualité malgré des budgets peut-être inférieurs au budget que l'on voit à l'international. Mais il s'agit pour nous donc de faire de la qualité selon nos propres moyens, selon les moyens du continent. Et donc, si l'on voit... On donne l'exemple de Sarafina, par exemple, qui était une petite production, qui a connu une bonne réussite. Mais on a continué à s'améliorer, à bâtir notre réputation. Et grâce à cette réputation, aujourd'hui, nous avons un film sur Nelson Mandela qui raconte une histoire qui va nous permettre de faire concurrence à Iron Man 3, par exemple, qui a fait appel à des millions de dollars pour sa production. Mais je pense que pour nous, nous avons des anecdotes, des histoires intéressantes à raconter. Et donc, il s'agit pour nous maintenant de voir comment raconter ces histoires, comment les présenter de façon à ce qu'elles attirent l'attention du monde entier. Et je pense que l'Afrique a énormément de cas semblables. Lorsque l'on parle des potentialités, des possibilités, des débouchés, ne pensez-vous pas qu'il soit maintenant devenu urgent d'agir ? On parle d'un milliard de personnes, de nouveaux consommateurs. Mais est-ce que ceci n'est pas lié à un risque, au risque de ne pas remplir toutes les potentialités en raison du manque d'éducation, par exemple, des populations ? Parfois, on a tendance à minimiser les risques parce qu'on est à la mode. Mais comment parvenir à un bon équilibre ? Alors, si je puis interjecter, ce qui se passe en Afrique à l'heure actuelle est qu'il y a de nouveaux modèles qui se sont créés. Et une fois que ces modèles réussissent, je pense que le reste des peuples africains, le reste des pays vont exiger de leur gouvernement qu'ils émulent ces modèles, ces exemples. Il y a des réformes qui ont été mises en oeuvre dans certains pays qui ont produit de bons résultats. Et donc, oui, le FMI, par exemple, nous dit que si l'Afrique du Sud ne travaille pas à l'égalité, au taux de croissance, on risque d'avoir des problèmes d'instabilité. Et on a vu au cours des dernières années des grèves violentes qui risquent d'affaiblir la sécurité, la stabilité du pays. Je pense que le développement économique, l'élaboration, la création d'une marque se fait sur plusieurs années. Commence par l'éducation, la formation, le développement d'une infrastructure solide, la mise en place de réformes, la lutte contre la corruption. Mais je suis convaincue que la croissance africaine est une croissance qui sera continue, qui sera permanente. Et bien sûr, il est évident qu'il faut que les pays travaillent de concert. Parfois, on dépend des échanges internationaux. Mais à l'île Maurice, nous sommes convaincus qu'il y a d'énormes potentialités dans les échanges intra-africains, inter-africains et intra-régionaux également, qui ne coûteront pas énormément en termes financiers, mais qui demanderont des efforts considérables. À l'île Maurice, nous essayons d'accélérer les réformes, car à notre avis, elles ne vont pas aussi rapidement qu'on pourrait le souhaiter. Monsieur le ministre, à votre avis, l'Afrique de l'Est a joué un rôle prépondérant en termes d'organisation de sa zone économique. Est-ce que ceci est très important pour vous en termes de développement de votre propre entreprise ? Est-ce qu'il est différent de faire la distribution au Kenya que dans d'autres pays, par exemple ? Alors, à mon avis, je pense que les Africains sont capables de le faire. Il faut que l'on croie en nos produits et en nos capacités. Nous avons un marché ici, sur le continent, et quels que soient les efforts que nous allons déployer, je pense qu'il faut que ce soit des efforts continentaux, et bien sûr, ceci passera par des partenariats à tous les niveaux, au niveau supérieur, jusqu'à la base. Il faut donc que les gouvernements déploient des efforts également pour pouvoir doter leur pays des infrastructures nécessaires pour permettre à leurs entrepreneurs de créer des marques et des produits qui seront reconnus au niveau mondial. Et en dépit des difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour la distribution, etc., dans nos pays, il faut reconnaître que nous avons des marchés existants et qu'il faudra que les gouvernements créent les environnements propices pour attirer les investissements requis qui nous permettront donc de fournir, de produire des... et de fabriquer des produits qui seront reconnus au niveau mondial. Je pense que nous avons le monopole depuis des décennies dans mon pays, mais je pense qu'il est temps pour nous maintenant d'aller... de passer à un autre niveau. Cette autoconfiance, elle est importante à quel point est-ce que c'est vraiment quelque chose de tangible ? Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Mais je pense que c'est tout à fait... C'est vraiment très, très nécessaire de l'avoir, cette autoconfiance que nous avons, et ça vient de la réalisation que notre produit peut vendre et que ce soit un produit de marque internationale. Et ça fait que la marque peut, d'ailleurs, se vend elle-même. Il faut bien sûr avoir un environnement propice, mais comment le faites-vous ? Parce que cette question, par exemple, d'enlever des barrières, que ce soit des barrières physiques ou que ce soit les règlements qui sont trop lourds, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend toujours, parce que c'est vraiment un obstacle pour nous tous. C'est important de noter que la question de supprimer des barrières, que c'est quelque chose que le gouvernement doit faire. Il faut qu'on reconnaisse que ce n'est pas que le gouvernement qui doit le faire, et il faut que nous-mêmes, qu'on passe le temps et de pouvoir comprendre comment les choses doivent être faites. S'il y a un monopole, par exemple, de la part du gouvernement, parce que si on veut offrir un service, il faut éduquer le gouvernement, il faut prendre le temps. Des fois, il faut faire, par exemple, les protocoles d'accord, il faut qu'on les fasse nous-mêmes. S'il faut, par exemple, passer les frontières, si on veut créer des revenus même pour l'État ou pour nous-mêmes, il faut absolument comprendre ce qu'on fait et des fois faire comprendre pour qu'on puisse réussir. Donc, le commerce régional est devenu une priorité. Nous avons des projets maintenant, le secteur du gaz, par exemple, qui est devenu très important. Ça fait qu'on peut augmenter nos chiffres d'affaires donc d'un pays à l'autre. Et nous sommes aussi arrivés à un moment où le continent ne doit pas attendre les investissements étrangers. Ce sommes nous, maintenant, qui le font. Alors, ça vient de la part des nationaux et nous commençons maintenant à vendre des produits de qualité et nous avons la confiance dans nos propres produits. Je pense que c'est aussi la question de gérer aussi l'échec, tous les échecs, les faiblesses, parce que comme dans n'importe quelle affaire, il faut savoir qu'il faut prendre des risques, il faut savoir comment s'y prendre, que ce soit la bière ou que ce soit le cinéma ou que ce soit un pays. Il faut être innovateur, il faut aussi d'un côté, mais le gérer aussi de façon à ce que, par exemple, si ça ne marche pas, qu'il faut refaire, qu'il faut repenser, reconstruire. Et je ne pense pas, vous avez commencé avec la question pourquoi est-ce que le film a pris 20 ans, parce que voilà, c'était ça. Parce qu'il y avait des choses qui marchaient, il y avait trois choses qui ne marchaient pas, donc on faisait un pas en avance et puis trois pas en arrière. Et comment gérer, voilà, et c'est la même chose avec un autre produit. Par exemple, vous avez une brasserie, par exemple, au Kenya, vous avez le monopole ou le gouvernement veut le monopole, donc vous avez la logistique, par exemple, de la distribution, comment le faire. Et c'est la même chose. Je pense que nous sommes dans une période de transition. Il y avait un moment où on venait juste de reconstruire la confiance et la foi qu'il fallait avoir en Afrique. Et je pense que maintenant, nous sommes dans une phase de transition. Et il y a maintenant un focus qui est très différent. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. et il y a quatre éléments qui sont importants. Là, il y a l'infrastructure, qu'il faut absolument lier le continent. Vous avez aussi des questions de tous les problèmes de l'énergie, la technologie, la technologie. Deuxièmement, c'est l'éducation comme pilier, qui est très important, qu'il faut avoir... Vous vous rappelez donc de ce milliard qu'il faut absolument qu'on atteigne. Et on parle ici de l'éducation traditionnelle, mais aussi de la nouvelle technologie qu'il faut utiliser pour qu'on puisse élargir l'accès. Troisièmement, c'est la santé et de diminuer les risques d'avoir une fondation sanitaire beaucoup plus forte. Et ensuite, c'est l'autonomisation des femmes. Et si on voit, par exemple, l'alphabétisation, si on voit... Nous avons maintenant des opportunités de la part des investisseurs de pouvoir contribuer en même temps et de faire toutes sortes de recherches. Et nous savons que ceci va contribuer à la stabilité et à la croissance économique. Alors, si nous avons tous ces quatre éléments, ça va vraiment accroître notre potentiel. Il y a la confiance qui va venir. Nous allons avoir des entrepreneurs. Et nous le savons. Nous le savons. Et je pense que tous les Africains sont d'accord avec vous. Les gouvernements le savent. La question qu'il faut poser, c'est de savoir pourquoi ne le faisons pas nous. Pourquoi on ne le fait pas plus vite si les gouvernements sont sur les mêmes voies. Parce que c'est si important. Il y a un sens d'urgence que toutes ces choses doivent être faites dans les prochains 20 ou 30 ans. Parce qu'on ne va jamais traduire ce potentiel en réalité si on n'arrête pas de parler et d'agir. Est-ce que c'est la responsabilité du gouvernement ? Oui, absolument. Je crois que les gouvernements ont beaucoup à faire. Il faut qu'ils encouragent l'industrie pour qu'on puisse vraiment avoir une bonne image. parce que quand on parle d'une image, une image, le gouvernement aussi fait partie de cette image. Par exemple, le ministère de la Santé aux Îles-Maurice, ça fait partie aussi de ce que vous faites. Si vous parlez par exemple de nos services financiers, par exemple les banques commerciales, nous aux Îles-Maurice, nous avons maintenant une ambiance, nous avons donc un environnement qui est favorable, qui est propice, où nous avons toutes les bonnes conditions, une bonne réputation. Alors ça fait que les banques qui opèrent des Maurice, maintenant, peuvent utiliser cette bonne réputation et peuvent se fonder sur cette bonne qualité. Donc c'est un appui, c'est un soutien pour les marchés et qu'on peut vraiment offrir des services de très bons hôtels et tout ça, c'est basé sur la bonne réputation que nous avons comme pays. Et ça veut dire que les gouvernements peuvent beaucoup faire aussi leur service d'exportation. Mais est-ce que les gouvernements sont capables ? Ça, c'est une question. Et en même temps, est-ce qu'il y a une responsabilité de la part du secteur privé ? Nous avons parlé des dirigeants. Est-ce qu'il faut faire, par exemple, de tout temps, aller les voir, d'essayer de casser des monopoles ? Ou alors est-ce que c'est la responsabilité du secteur privé d'être très dur et d'essayer de défaire des murs et d'aider le gouvernement ? Comment le faire ? Est-ce qu'il y a une obligation morale ? Ou est-ce le financement ? Bon, à part l'obligation morale, c'est logique. C'est une logique commerciale. Il y a 30 ans, le continent, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait, par exemple, les militaires, des gouvernements militaires, vous avez maintenant un grand pourcentage du continent où vous avez la démocratie, vous avez la bonne gouvernance, vous avez maintenant les peuples qui reconnaissent qu'il faut avoir des services. Donc, ça fait que maintenant, nous avons des gouvernements. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est que même si le gouvernement est si défavorable, ça ne garantit pas tout. Donc, cette libéralisation a été menée par cette réalisation de la part du gouvernement qu'il faut absolument relaxer donc toutes ces contraintes et que le secteur privé aussi, il faut capter, voilà, il faut capter le moment et ensemble travailler pour assurer ces services financiers pour les petits commerces aussi à petite échelle. Nous avons vu une évolution, c'est quelque chose que nous avons, cette évolution commerciale, surtout des ressortissants qui sont sur place et qui le font maintenant et qui emploient des centaines, des milliers de personnes et qui créent une meilleure qualité de vie pour leurs citoyens. Et je pense que c'est une collaboration. Dans notre industrie, nous avons appris qu'il y a 10 ans, c'était minuscule en Afrique du Sud et maintenant, nous avons eu des réunions avec le gouvernement, nous avons parlé d'incitations qui existent partout dans le monde. Le ministère du Commerce, en ce moment-là, ils ont introduit tout un programme d'incitation et l'industrie maintenant du cinéma a vraiment... s'est développée. Vous avez maintenant 100 millions de rentes par an, c'est maintenant 8 milliards par an. Et Maurice aussi, ils ont introduit aussi un programme d'incitation. Ce sont des choses qui prennent du temps, mais c'est une collaboration entre l'industrie et le gouvernement et le gouvernement a reconnu que les plus grands bénéfices qu'ils peuvent générer par le biais de leur programme et qu'ils l'ont fait en Afrique du Sud et que l'industrie du cinéma est peut-être un des exemples les plus tangibles. Alors, c'était vraiment dans une période très, très courte de 10 ans que nous avons réalisé tous ces progrès. Donc, la responsabilité, c'est la responsabilité du secteur privé, de travailler avec le gouvernement pour mettre en place les structures nécessaires pour pouvoir créer des industries réussies. Alors, nous avons des pochettes d'excellence, par exemple, au Nigeria, si on voit 20 ans dans le futur, et si on voit le potentiel où on pourrait être un atelier pour le monde, est-ce que c'est ce modèle où nous allons avoir des pochettes d'excellence, où il y aura une disparité ou une inégalité ? Pardon, c'est une question que j'adresse à tout le monde. Non, je ne pense pas. Ces pochettes d'excellence vont se multiplier, et puis je crois que nous allons... Si on parle, par exemple, regardez le cinéma nigérian, c'est extraordinaire. Vous avez des jeunes maintenant avec leur propre caméra, qui font des vidéos partout, et ils font tout, c'est tout fait maison, mais graduellement, et c'est comme ça qu'ils ont commencé, maintenant on voit que la qualité, elle est bien meilleure, on voit que le nombre de films qu'ils produisent aussi, c'est énorme, et on voit le même genre de cinéma partout en Afrique, parce que la qualité, elle est bonne, et on a bien sûr tout l'équipement qui est mieux, et nous avons des entre... Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on peut vendre ces services, parce qu'on peut... Par exemple, on a des films qu'on dit, écoutez, on va montrer ces films, on va passer à Ouganda, Tanzanie, et c'est donc un produit qu'on peut vendre international, mais on voit maintenant les films nigérians partout, donc même l'industrie locale, et ils ont maintenant des sous-titres, par exemple, même pour tout ce qui est piraté, vous avez toute cette piraterie maintenant, qui sont vendues maintenant dans les pays francophones, donc c'est où nous avons des normes, nous avons les Oscars, maintenant que nous avons nos propres, et voilà, nous sommes devenus maintenant une marque africaine, et voilà M.net qui distribue ces films. Alors, ces films africains, qui étaient quelque chose qu'on faisait dans un petit coin, il y a 10 ou 15 ans, que personne ne connaissait, qui maintenant ont une réputation internationale. Vous avez parlé de la piraterie, et je crois que ça, c'était par exemple une des entraves, et c'était un défi qu'il fallait absolument relever, la question de la corruption, de la piraterie, il y avait des industries parallèles, qui peuvent diluer une marque. Ben oui, si j'ajoute à ce point du cinéma nigérian, c'est vrai que c'est une question de temps, et nous allons avoir un grand film qui va sortir du Nigéria, que ce soit un film commercial ou un film artistique, bon, un film, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de films, on a besoin d'un film. Parce que c'est vrai, parce qu'on commence par un film, c'est comme ça qu'on le fait. On commence, on fait un petit film, voilà, on commence avec des petits films, et puis ensuite on fait les télénouvelles, et puis ensuite on fait les grands films, on les voit dans d'autres pays, on l'a vu en Inde, et puis voilà un film comme Slam Dog Millionaire et qui fait un chiffre d'affaires extraordinaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui va arriver, c'est juste une question de temps. Mais les entraves, comme la piraterie, oui, c'est un grand problème. Comme moi j'ai fait Sarafine il y a quelques années, j'étais tout à fait choquée de voir, par exemple, j'arrivais dans des pays en Afrique pour montrer le film, et le film existait déjà en vidéo. Et nous, on n'a aucun revenu, nous on ne reçoit rien de la vente de ces films. Et quand on voit la réglementation dans le monde, et quand on voit la protection aussi des droits d'auteur, c'est une forme, c'est une forme de vol. On ne vole pas le lait, par exemple, à un supermarché, mais ils n'ont aucune scrupule, par exemple, de s'acheter un film qui a été piraté. Donc il faut, ce qu'il faut, c'est sensibiliser aussi du côté du gouvernement et de faire les choses correctement et de développer l'industrie du cinéma. C'est quelque chose qu'on fait déjà, lentement, même en Chine. La piraterie, c'est un problème qu'ils ont, et en ce moment, ils luttent contre cette piraterie parce que ça représente d'énormes chiffres, bien sûr, à cause de la perte, par exemple, la perte fiscale, enfin, la perte des impôts. Donc c'est quelque chose qu'il faut reconnaître, et il faut parler au gouvernement. En Afrique du Sud, on le fait. Et sur des produits, par exemple, qui sont créés au Nigeria, ce sont des produits qui sont vendus légitimement. On distribue, d'ailleurs, vos films, on le fait à travers, enfin, que ce soit à la télé ou à leur DVD, on le fait légitimement. Mais cette question de piraterie et de corruption dans le grand schéma, dans ce grand schéma, pour vous, par exemple, qui essayez de créer un commerce ou alors dans cet environnement. Est-ce que vous avez eu des difficultés en Kenya autour de ces questions de la corruption ? Comme je l'ai dit, au début, c'était surtout ce manque de confiance qui était vraiment derrière ces problèmes. Parce qu'on dit, par exemple, moi, je dis que je veux faire, je veux créer une bière, mais ils nous disent, mais qui êtes-vous ? Qui êtes-vous pour dire une chose pareille ? Alors, maintenant, une fois qu'on croit, qu'on sait que nous avons la capacité de produire et de faire quelque chose, c'est ça, il faut commencer. Et ça nous a pris quelques années. Il faut tous les jours s'y croire. Et on peut le faire. Et nous avons la capacité, nous avons la volonté. Et c'est comme ça qu'il faut continuer. Et à chaque fois, sur tout le continent, nous parlons de la création de l'emploi. Tous les pays, en ce moment, parlent de la création d'emploi parce que nous avons un taux de chômage très élevé. Mais on se demande, mais pourquoi ? Pourquoi on ne comprend pas qu'on ne peut créer des emplois ou qu'il faut créer des commerces qui peuvent créer plus de possibilités ? Il faut encourager les Africains, les encourager à créer des opportunités. Et une fois qu'on a ces opportunités, on va pouvoir créer des emplois. Donc, en passant toutes ces difficultés, je crois que maintenant, nous avons une plus grande foi, une plus grande croyance en nous-mêmes et qu'on peut faire comme les autres. Et la transparence, par exemple, est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est une question importante quand vous voulez, par exemple, présenter votre marque ? Oui, la question d'honnêteté, transparence, la bonne gouvernance, ce sont des éléments essentiels. Et même pour les citoyens, il faut qu'on soit fiers, on veut être fiers de notre pays. Et on voit, bien sûr, il faut toujours appliquer les lois, il faut respecter les lois, on se sent mieux quand on le fait. Et on va pouvoir attirer aussi les investissements étrangers directs. Et donc, il faut avoir, pour la question des licences, aussi pour les investissements, il faut que tout ceci amène une certitude et l'investissement. Les sociétés américaines, très souvent, disent qu'il y a toujours cette peur, ce sens, qu'ils vont toujours être obligés de payer un pot de vin. Mais cette perception qui existe toujours, cette réalité que c'est un continent corrompu qui a vraiment limité cette marque est notre image. Qu'en pensez-vous ? Le plus grand défi, les plus grandes opportunités aussi, c'est une question d'avoir, de créer un climat, avec un climat propice pour l'investissement. Il faut vouloir investir dans un pays, de développer non seulement des opérations de vente, et il faut amener le capital, il faut l'investir, et de créer un pays qui est tourné vers l'investissement. Et pour qu'ils puissent vraiment prendre des opportunités et qu'on le fasse, si leurs idées sont bonnes, pour qu'on puisse vraiment le faire. Et investir, bien sûr, aussi dans la main d'oeuvre, dans les personnes, et l'éducation, l'infrastructure, donc tous ces éléments ensemble qui vont créer un environnement propice pour l'investissement, parce que la compétitivité, bien sûr, des emplois, enfin, de la main d'oeuvre, c'est quelque chose de très réel, de très tangible. Il faut développer ici une main d'oeuvre qui peut, bien sûr, faire... qu'on peut... Ce sont valables beaucoup de ces éléments que nous sommes en train de discuter. Confidence, it's about... Tout est au sujet de la confiance, de la sensibilisation, de l'image. Mais, encore une fois, est-ce que vous pensez, en tant que personne extérieure à l'Afrique, est-ce que vous pensez que l'image de l'Afrique a changé ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est aussi important que des barrières ? Bien sûr que la perception est importante, mais en fait, c'est la réalité qui compte. Et la réalité est différente, est très différente d'il y a quelques années. Et quand je parle aux clients, dans le monde entier, de plus en plus, mes clients se prêtent l'oreille quand je parle de l'Afrique. Et d'ailleurs, il n'est pas aisé de trouver un autre endroit de prospérité dans ce monde. Et je pense que l'Afrique est en train de prendre le bon pli. Et les gens aiment, évidemment, les bonnes histoires, les histoires de réussite, évidemment que la perception compte. et ils veulent entendre toujours encore des histoires de personnes qui ont créé un bon business, une bonne entreprise et qui ont réussi. Mais je pense que, vraiment, la perception a changé. Il y a dix ans, l'Afrique était un continent perdu. Maintenant, c'est tout le contraire. Il y a encore, bien sûr, des choses à solutionner, mais bon, nous prenons le bon pli. Oui, bien sûr, ce sommet est, en fait, ce sommet est le sommet qui a été le plus fréquenté dans les 20 dernières années. Et il y a des gens qui viennent des États-Unis, d'Asie, d'Europe, et ce sont des personnes haut placées, des PDG, des chefs du gouvernement. Et d'évidence, on voit le potentiel dans des marchés alternatifs pour les sociétés étrangères. Mais aussi, l'Afrique est vraiment le continent en vogue qui mérite d'être plus connu dans deux à cinq ans, quelle que soit la période, on verra bien, on verra des changements probants. Oui, en fait, je pense que c'est un cas d'école. Si, dès qu'il y a un bon exemple, quelque chose qui marche en Afrique, cela est refait et copié dans d'autres parties d'Afrique. Donc, de toute façon, on sait bien que le commerce devra être novateur parce que tout le monde aura un jour sa voiture, sa maison. Mais sur notre marché, il faut satisfaire une demande qui n'a jamais reçu de services ni de biens de base de façon massive. Donc, à chaque fois que l'Afrique réussit, cela veut dire que le commerce va se multiplier. vous savez qu'au Nigeria, il s'était très difficile d'obtenir une ligne de téléphone. Il fallait peut-être attendre cinq ans plus débourser 50 000 dollars si c'était urgent. Et maintenant, tout et le capital du monnaie de poil d'État était ouvert. Et donc, il y a ce qu'on a en Algérie, des aiglons qui font des consortiums entre eux. et il y a eu donc des ventes de licences sur Internet. Nous avons pu réussir à décrocher une de ces licences et ça a vraiment une histoire réussie. Et dans ce processus, il y a eu des bandes passantes qui ont été créées, beaucoup plus de choix et il y a beaucoup plus de sociétés internationales qui veulent venir en Afrique et non plus en Asie parce que l'Asie est saturée. Donc, avec la transparence, avec le bon label, avec le bon message, eh bien, les gens viendront ici automatiquement. L'innovation est là, il y a l'esprit d'entreprise qui existe et il y a aussi le besoin qui existe. Mais en fait, là, il faut être malin, c'est vraiment matérialiser cela en plus grandes marques ou en plus grandes labels. Le marché de la consommation en Afrique va apporter beaucoup plus de concurrence de l'extérieur. Donc, ça peut aussi mettre en danger les sociétés naissantes en Afrique. Donc, il faut tout de suite s'engager vers la concurrence, l'exportation, que ce soit dans les TIC ou autres. l'environnement va changer de façon marquée pour les entreprises et il faut aussi non seulement penser de façon mondiale, mais aussi savoir survivre dans son propre marché. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons fait beaucoup de recherches sur le consommateur africain qui est loyal, fidèle, mais qui aime la qualité. Donc, il y a beaucoup de gens encore qui ont de très bas revenus et il faut donc avoir des gens qui puissent être imaginatifs, novateurs et qui, ceux qui vont réussir, qui vont attirer le consommateur africain sont ceux qui réussiront. Il y a aussi les motos de pigage indiennes. Il y a des sociétés qui viennent et qui investissent non seulement à indiquer le consommateur et qui font des tests, mais aussi qui investissent continuellement pour créer des emplois, etc. Donc, vous avez un produit qualité qui est abordable et c'est une occasion pour les entrepreneurs africains, mais c'est une opportunité pour eux de pouvoir être concurrents et concurrentiens au niveau mondial. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose ? Est-ce que... Avant que je ne conclue. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions à nos experts du panel ? Je m'appelle Atto du Ghana. Et je voudrais demander à M. Singh. Je pense que vous voulez donc faire la promotion du secteur des films cinématographiques. Je veux qu'en Afrique, il y a beaucoup de films d'amour dans Hollywood. Mais il y a très peu de ciné, de films à haut budget de bonne qualité. Je vois qu'en Afrique du Sud, il y a moins de productions, mais beaucoup plus de films de qualité. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour créer des histoires qui vont être appréciées par le monde ? Et comment... comment est-ce que vous avez pu naviguer, négocier le problème de la distribution ? Nous, en Nigérien, on aime les films sud-africains, mais il faut toujours attendre d'aller en Afrique du Sud pour acheter des films en Afrique du Sud. Bon, alors, le budget et la portée ou l'échelle du cinéma n'a rien à voir avec la réaction du public. Le premier film que j'ai fait, c'était à moins de 10 000 dollars et ça a été visionné partout dans le monde. C'était un film anti-apartheid qui était donc une fuite de la police africaine. Et donc, ça a été nominé par... Celui qui a été nominé pour un Oscar hier, c'était un film de 300 000 dollars. C'est une... c'est la façon de raconter l'histoire qui est importante. Vous pouvez avoir certainement des grands budgets qui vont donc être mondialement appréciés, mais qui ont une certaine teinte un peu artificielle. Bien sûr que vous pouvez toujours demander à des grandes stars et des vedettes de venir jouer, mais cela porte un risque, on porte un risque. Mais en Afrique, ce que j'aimerais bien voir, c'est une collaboration entre les pays africains comme des traités de compréhension avec la France, avec l'Italie, avec l'Australie. Et nous, nous vrions de faire la même chose dans... par exemple, une coproduction nigériano-sud-africaine serait possible et qui pourrait créer des produits africains sur une échelle beaucoup plus importante et mieux apprendre, tirer des leçons les uns des autres. Donc ça, c'est un grand défi qui reste. Il n'y a pas assez de salles de ciné, et il manque des réseaux de distribution, que ce soit de la DVD. Il y a des restrictions qui existent toujours et encore. Et pour revenir à l'idée d'impliquer les grandes sociétés et dire à des sponsors, je veux absolument m'associer avec une autre société africaine. nous voulons développer le savoir-faire africain, il faut être capable de le dire. Et ça, c'est toujours un grand défi. Et proposer une histoire africaine au monde entier, c'est à nous de le faire, mais ça revient à toujours une histoire de qualité, la façon dont les critiques et le public réagissent. nous avons toujours de très bonnes histoires, de beaux acteurs. Nous avons fait un film au Kenya avec une une acteur kenyan et a décroché pas mal de prix. Pourquoi ? Parce que les gens veulent plus comprendre l'Afrique, savoir en plus davantage de l'Afrique. Est-ce que vous m'entendez ? J'ai une question qui s'adresse au vice-ministre de l'île Maurice. J'ai deux questions. Je m'appelle Barbara. Je représente le Financial Times. Donc, j'ai une première question qui est d'ordre général. On entend énormément d'optimisme dans la salle, mais je ne peux m'empêcher de questionner ce boom économique. Dans les années 60, l'Afrique a connu un boom économique significatif qui ensuite s'est effondré. Donc, est-ce qu'il s'agit ici d'une tendance pérenne, viable à long terme ? Ensuite, pouvez-vous identifier pour nous quels sont les goulots d'étranglement à l'île Maurice qui empêchent les entreprises locales d'innover ? Et quels sont les risques que vous avez pu cerner donc pour les entreprises à l'île Maurice ? Je ne pense pas que la croissance africaine soit dans un cycle à court terme. Il ne s'agit pas uniquement ici d'un boom lié aux matières premières. Non, je pense que les quantités qui sont extraites sont supérieures à ce qui a été vu dans le passé. Je pense que cette croissance est liée aujourd'hui à la bonne gouvernance également, à la bonne gestion des pays. Il y a des réformes qui sont mises en oeuvre dans les quatre coins du continent qui sont bien ancrées, qui sont des réformes solides et profondes. Et vous savez, il est difficile de trouver des investissements à haut rendement dans le monde aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on se tourne vers l'Afrique car il y a de très hauts retours sur les investissements. Bien sûr, il y a des risques et c'est peut-être là que l'île Maurice est bien positionnée car en passant par l'île Maurice, on peut réduire les risques liés aux investissements qui sont faits sur le continent en raison de plusieurs facteurs, bien sûr. S'agissant de l'innovation à l'île Maurice, pour répondre à votre question, dans le passé, nous étions plutôt axés sur la fabrication, sur les industries manufacturières et nos propres ressortissants en fait n'étaient pas très innovants. Mais nous réalisons de plus en plus aujourd'hui que l'innovation est importante. Pour donner l'exemple de l'industrie des textiles où on ne faisait que fabriquer des chemises ou des t-shirts et aujourd'hui nous avons créé un institut de design, de couture où des jeunes mauriciens se distinguent à l'échelon international. Donc nous investissons dans la recherche et le développement bien sûr pour être liés à l'innovation. Donc il est important bien sûr que le gouvernement encourage cette innovation de la part de ses ressortissants. Neshana Wajia. Je voudrais reprendre ce qui a été dit. Comment est-ce que vous pouvez différencier le label Afrique par rapport aux autres labels Amérique du Sud, Asie, etc. Qui voudrait répondre à cette question ? Donc je vais essayer de répondre. En fait, l'Afrique a un patrimoine un patrimoine de ressources qui pourrait déjà attirer les investisseurs, l'agriculture, les ressources minières, etc. Donc 60% des États arabes se présentent, sont en Afrique et donc il sera l'avenir de production. Deuxièmement, les ressources humaines sera certainement le plus gros de la main-d'oeuvre du monde dans l'avenir. Et il y aura donc une main-d'oeuvre qui restera certainement assez bon marché pendant les années qui vont venir. Mais il faut aussi encourager plus l'esprit d'entreprise, le risque, l'installation d'infrastructures et aussi qui vont promouvoir la durabilité. Il faut aussi non seulement avoir énormément de gens qui travaillent de main-d'oeuvre mais aussi une main-d'oeuvre de bonne qualité. Donc il y a un meilleur point de départ ici qu'il y a quelques décennies et aussi il y a une capacité d'investir dans les infrastructures qui est énorme et aussi les possibilités qu'offre l'agriculture. Mais au-delà de cela, il va falloir que les dirigeants africains puissent réfléchir à des moyens d'améliorer la qualité. Je pense que le point commun c'est que l'Afrique se transforme mais est responsable. Par exemple, nous sommes une période d'expansion mais il y a de moins en moins de corruption, il y a des budgets qui sont équilibrés, il y a aussi des budgets qui sont beaucoup plus réalistes et c'est très difficile à noter bien pour les gouvernements africains de limiter ces dépenses. Mais c'est ce que nous avons essayé de faire et ce que nous avons essayé de faire au Nigeria et il y a eu donc le capital qui a été créé et aussi une pensée sur le long terme aussi en termes de capital. donc il faut le gouvernement nigérien par exemple doit investir de plus en plus dans l'infrastructure et surtout dans la privatisation de la production énergétique. nous n'avons pas besoin de chercher de grandes sociétés étrangères seules. Les sociétés étrangères qui viennent s'associer aux grands projets d'infrastructure et de prévisation se le font avec des sociétés locales. Donc l'Afrique doit céder elle-même et avoir une image de marque qui soit un continent où les choses se font effectivement. Par exemple au Ghana il y a une loi de stabilisation de patrimoine et donc qui oblige tout investissement et retour d'investissement à mettre de côté une certaine somme à un certain pourcentage pour les générations à venir. Et donc je pense qu'on ne peut pas reculer maintenant. Nous sommes sur la bonne voie. Pour rebondir sur ce point pour compléter donc ce propos et si l'on donne l'exemple de l'Inde et de la Chine il y a pas un temps de cela que la puissance qu'était l'Afrique que sera l'Afrique dans 10 à 20 ans par exemple je pense qu'il y a d'énormes potentialités pour toutes les entreprises du monde entier. Je m'appelle Henri Bicquet Ernst & Young j'aimerais parler de la perception et de l'impact que ceci aura sur l'image de marque je pense qu'il y a toujours également un écart entre la perception des personnes et la réalité sur le terrain. Ernst & Young a mené une étude récemment sur cet écart entre la perception et la réalité et on a vu que les entreprises africaines sont très positives par rapport à l'attraction au caractère attractif de l'Afrique mais que les entreprises qui ne sont pas encore présentes sur le continent ne le considèrent pas comme un continent attractif et ça c'est une perception qui est créée par les médias en fait et en général les médias internationaux se focalisent surtout sur les aspects négatifs de l'Afrique plutôt que sur les aspects positifs. Donc ma question est la suivante quel est le rôle des médias pour changer les perceptions je vais interjecter ici je pense qu'il y a 10 ans de cela 20 ans de cela on aurait pu remettre ce point en question moi je travaille pour CNN et je pense que ce que l'on dit sur l'Afrique est très positif d'un point de vue commercial d'un point de vue informatique d'informations toutes les semaines nous racontons une histoire africaine à une audience internationale il y a 10 ans de cela on ne parlait pas du tout de l'Afrique et surtout pas des cas positifs je pense que du point de vue de CNN nous avons la responsabilité également de dire la vérité de présenter les faits tels qu'ils sont des faits réels et ceci bien sûr est très très important et je ne sais pas si vous convenez avec moi mais je pense que la valeur de ce qui est fait en Afrique bien sûr provient des perceptions non je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait seulement des mauvaises nouvelles qui viennent qui soient médiatisées sur l'Afrique non il y a énormément de bonnes nouvelles également de cas positifs également qui sont cités donc je ne pense pas que tout ce que l'on dit sur l'Afrique est négatif aujourd'hui non non en général bien sûr les mauvaises nouvelles se propagent vaut plus rapidement que les bonnes nouvelles mais je pense qu'aujourd'hui on a pu inverser la tendance et qu'il y a beaucoup plus d'aspects positifs aujourd'hui je m'appelle docteur Ola je suis idéal 2013 et j'ai une question qui s'adresse à monsieur Pavna j'aimerais demander j'ai une question au sujet de la diversité je pense que la diversité est importante plus on est créatif plus il y a de compétences dans une entreprise et mieux celle-ci se portera mais je pense qu'en Afrique les attitudes les comportements envers les femmes à mon avis sont à la traîne par rapport au monde industrialisé donc j'aimerais vous demander si vous avez été confronté madame Karanja à des problèmes spécifiques en raison de votre statut féminin et comme nous mettons l'accent sur les marques africaines le label africain j'aimerais vous demander comment on peut créer des marques internationales sans la participation de 50% de la population soit les femmes en raison du type d'entreprise que j'ai créée donc mon statut en tant que personne n'était pas aussi important peut-être que pour notre entreprise car je suis dans la bière et donc il existait une entreprise qui avait le monopole pendant plus de 15 ans et donc qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme je pense que tout le monde aurait eu des problèmes à intervenir sur ce marché-là donc quelle était la deuxième question ou la deuxième partie de votre question oui vous avez parlé donc des de la perception des comportements envers les femmes et nous savons tous que en Afrique les femmes ne sont pas traitées à pied d'égalité avec les hommes que ce soit en politique en affaires ou à la maison la situation les femmes ne sont pas égales aux hommes et là nous essayons de prouver le contraire et de démontrer que les femmes peuvent même faire mieux que les hommes et nous avons des faits probants des exemples très positifs de réussite de femmes africaines qui sont disposées à travailler peut-être un peu plus dur pour prouver au monde et au monde entier que les femmes peuvent faire aussi bien et même mieux que les hommes et ça ce n'est pas quelque chose que l'on prouvera uniquement en Afrique mais je pense au niveau mondial je pense que dans mon industrie en Afrique du Sud par exemple l'industrie du film l'industrie cinématographique n'est peut-être pas dominée par les femmes mais je pense que les femmes jouent un rôle égal en tout cas est-ce que nous avons encore le temps pour des questions ou faut-il clôturer cette séance on a le temps pour une dernière question une dernière question j'aimerais rebondir sur la question des films la question du libel de la marque est importante et j'aimerais recueillir un commentaire je sais que vous ne faites pas des films monsieur mais comment changer la donne car certains des films qui sont produits se focalisent trop sur les victimes on se focalise sur des problèmes comme le VH, Sida etc. ce qui est très bien mais comment faire en sorte que la cinématographie en fait nous aide également à faire passer des messages qui vont au-delà de la lutte au-delà de la victime au-delà des maladies qui affectent les populations du continent comment faire en sorte que les films en fait viennent propager la bonne nouvelle et je sais qu'il y a des films très positifs bien sûr mais souvent le message est assez négatif et on continue à perpétrer et à propager ces stéréotypes je suis d'accord avec vous les films que nous avons produits comme le film sur le VH, Sida le film Yesterday qui était un film assez positif mais qui racontait néanmoins le parcours d'une femme infectée et donc de la stigmatisation dont elle souffre j'ai fait j'ai fait également un film au Kenya sur un homme de 84 ans un ancien soldat qui va apprendre à lire et à écrire à l'école à l'âge de 84 ans donc pour moi ce sont des ce sont des histoires qui m'intéressent en tant que personne et en tant que directeur en tant que réalisateur mais on ne peut pas imposer vous savez aux cinéastes ce qu'ils vont faire car nous sommes tous des personnes qui aiment créer et on a tous nos propres idées et tous les jours vous savez on voit des feuilletons télévisés à l'eau de rose entre guillemets qui ne parlent pas bien sûr de sujets tabous de sujets importants ce qui est à mon avis une grave erreur car ce sont des problématiques qui affectent les gens au quotidien mais les organismes de radio et télédiffusion ont peur d'acheter des feuilletons télévision qui sont un peu plus sérieux et c'est la raison pour laquelle parfois on décide de faire des films sur ces sujets mais ceci bien sûr est lié à notre propre créativité à nos propres valeurs etc. Oui je m'excuse d'interrompre dit madame mais tout ceci bien sûr revient à votre culture d'entreprise il faut bien sûr projeter une image sincère et faire en sorte que notre image est projetée de façon la plus franche possible et bien sûr lorsqu'il y a des défis ou des défauts est-ce qu'il faut l'inclure inclure ceci dans nos communications je pense que la transparence aujourd'hui est critique car nous avons les médias sociaux nous avons de tels moyens de communication aujourd'hui qu'on ne peut plus se cacher et je pense qu'il vaut bien mieux être franc et direct et dire les choses comme elles sont plutôt que d'essayer de se voiler la face et de cacher les problèmes qui un jour ou l'autre seront exposés je pense que pour assurer la pérennité d'une marque il faut que celle-ci soit axée sur la transparence la vérité la transparence à mon avis sont des éléments critiques pour ne pas décevoir les personnes qui viendront dans vos pays je pense que la marque bien sûr représente l'éthique par exemple d'une société pour donner le cas du Nigeria et du secteur public je pense que il y a au moins 45% des ministres qui sont des femmes la ministre du logement est une femme la ministre du pétrole est une femme la ministre des finances est une femme donc je pense qu'en fait les postes clés de notre gouvernement sont pourvus par des femmes et je pense que le Nigeria est un pays très juste en termes de parité homme-femme et nous avons reconnu l'importance des femmes et le rôle qu'elles peuvent jouer pour le développement de notre pays bien je vais entamer la conclusion je vais demander aux membres du panel lorsque l'on parle de Made in Africa y a-t-il un mot que chacun d'entre vous peut me donner pour bien illustrer ce que représente pour vous ce titre Made in Africa quelle serait la description originalité dit M. Singh Confiance confiance la confiance et on démontre que les Africains sont capables réussite dans des contextes difficiles dit M. Singh un mot réussite je dirais réussite opportunité moi je dirais diversité il y a 54 pays en Afrique ce n'est pas la Chine il y aura toujours de la diversité sur les continents et donc on ne peut pas chercher un produit donc voilà vous avez tous les mots qui décrivent ce que veut dire pour nous Made in Africa fabriqué en Afrique donc des produits que l'on veut bien sûr acheter nous-mêmes quel est votre mot exaltant je vous remercie je vous remercie et vous remercie